1, 2, 3, 4 ! Bonjour à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'impro dans lequel on n'a presque rien préparé parce que sinon... Ça serait pas d'impro ! Presque, presque, presque. En même temps, j'ai prévenu tard. Mais qui suis-je ? Hichamel Amoury et je vous présente cet épisode, l'épisode 26 de la saison 5 de On n'a rien préparé avec, j'ai envie de dire, des figures tutélaires du podcast pour ne pas dire des meubles, des institutions, à savoir Isobracel. Oui, 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 oui. Quel meuble serais-tu Isobracel ? Meubles ? Oh ! Je serais une petite table de chevet, je pense, façon 1900. 1900, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Et Manu Hennebert ? Oui, moi je serais bien sûr une bibliothèque pour être pleine de bouquins. Et bon. Et je tiens à préciser que le numéro 26 sort le 25. Presque. Presque, on était à ça ! Le 26 sort le 25 du 3. 2024. 26, 25, 24. Tu essaies de m'intéresser parce que j'aime beaucoup les nombres, mais... Oui. Et 24... Je ne vois pas le 11, donc va te faire voir. Et 24, c'est 11 plus 1 fois 2 ? N'essaie pas. Mais non. 11 fois 2 plus 2 ? Mais oui. Non. Mais Hicham, mon vieux tabouret, il n'y a que les câbles. Merci, non ? Non, Hicham, pour moi, ce serait plutôt un four. Mais oui, parce que tu vois, tu fais plein de plats. C'est un meuble, les fours sont des meubles maintenant. Tu fais plein de plats très réconfortants. Ah ! Oui, c'est ça. Parfois, c'est un peu... Tu vois, il y a des odeurs un peu particulières, mais c'est toujours très réconfortant et très amusant. Je ne sais pas, j'ai essayé, j'ai essayé ! Eh bien, nous allons accueillir le nouveau mobilier du podcast dans notre espace transitoire. Thierry, il y a là ? Le nouveau meuble, qui peut-être ne va pas rester, mais peut-être parce qu'en fait, c'est une économie circulaire du mobilier, c'est Florence Collard ! Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Je ne fais que passer, je pense. Tu ne fais que passer, mais qu'est-ce qu'il y a comme meuble qui ne fait que passer dans une maison potentiellement ? Une planche de skate. Planche de skate. Ce n'est pas un meuble ! Si tu mets des livres dessus, oui ! Non, c'est juste que tes livres partent... Un arbre achat ? Un arbre achat ? Transitoire ? Parce que, bah oui, une fois qu'il est... Enfin, tu vois, les chats l'endommagent, et du coup... Une table allongée. Ah oui ! Incroyable ! C'est beau ! Moi, je tiens à souligner qu'on a dit économie circulaire, elle a rigolé ! De manière bouqueuse, pas de manière... C'est très intelligent ! C'est de l'économie circulaire ! Si, si, si ! Pas du tout ! Quelle est l'étiquette politique du cabinet dans lequel tu travailles ? J'ai dit que je serais une table allongée. Pas du tout, je serais un joli meuble, moi aussi. Ça veut dire que tu nettoies la merde des autres ? Non, mais non ! Tu peux être une table allongée 1900 ? Tu peux être un beau fauteuil, moi ! Un truc sympa dans lequel tu t'assieds pour lire un livre, pas une table allongée ! Mais t'es pas plutôt, tu sais, une espèce de jolie coiffeuse ? Non, c'est un fauteuil ! D'accord ! Tu peux être une jolie coiffeuse aussi ! En fait, ça m'est égal ! Un petit fauteuil à franges, ok ? Ah oui ! En velours ! Oh oui ! De couleur ! J'aime beaucoup l'économie circulaire, je pense que c'est l'avenir ! C'est très important de le dire ! Je ne laisserai pas passer ! Est-elle sincère ? Aucun moyen de le savoir ! Sur ce... Sur ce... Nous allons passer à... Ce sera un test, ce ne sera pas une question du jour, ce sera un test aujourd'hui. Je suis en minorité, car je suis entouré de poneys ou ex-poneys. Ouais ! C'est vrai ! Et de fait, le poney, c'est un genre de cheval, mais saviez-vous qu'il y a de nombreuses races de poneys ? Je crois, une quinzaine... Je pensais que tu allais demander une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, seize races de poneys potentielles. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous tirer vos races de poneys. Je pensais que tu allais nous demander quels poneys... Je ne sais pas et tout, c'est ça, c'est ce que je voulais faire, mais en fait, le problème, c'est que vous ne connaissez pas les races de poneys. Moi non plus, je ne les connais pas, je vais tirer ça au hasard. On saura enfin... Vous saurez enfin quels poneys vous êtes. Qui sommes-nous ? Oui, c'est ça. Et bien, nous allons commencer tout de suite. Est-ce qu'on commence par toi ou on finit par toi ? On commence par toi, c'est fait. Iso, quelle est ton opinion sur la question ? On commence par elle. On commence par elle, ça fait deux contres. Désolé. Je passe pavillon. Quel suspense ! Flock ! 14, donc, c'est le poney landais. Alors, je tire le... Elle est mariée, un hollandais. Le poney landais, c'est... Le poney hollandais. Alors, le poney landais est un poney originaire des Landes dans le sud-ouest de la France. Ce poney très ancien fait l'objet d'un plan de sauvegarde suite à sa quasi-extinction au XXe siècle. Il est toutefois très populaire pour le loisir. C'est tellement floc. Je me rappelle certaines réflexions qu'on m'avait partagées, que tu avais pu avoir quand t'as ta place dans les poneys de bain. C'est une question que j'ai chaque année. C'est parce que je suis la plus vieille de l'équipe, je sais que je suis la prochaine à partir. Mais non ! Mais si ! Mais si ! J'aime pas. Ah là là ! Si vous voulez, voici la photo. J'adore ! Il est magnifique, il est fougueux, c'est un poney fougueux. C'est un poney fougueux. Un étalon fougueux même. Tout à fait. Allez, à Ise. À moi. À Ise. Je suis quoi ? Alors, tu es... Attends, 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 attends. Tu es... What am I ? Ok, deux ! J'aime bien le deux. On sait, un et un, c'est deux. Qu'est-ce qu'on fait d'elle ? Qu'est-ce qu'on fait d'elle ? Alors, Ise est le polé halflingueur. On dirait affligeant, mais en anglais. Non, c'est très beau, les halflingueurs. C'est magnifique. Le poney, le halflingueur est une race de poneys originaire des montagnes du Tyrol en Autriche. Surnommé le poney d'or et d'argent. De par la couleur de sa robe et de ses crins, son utilisation est très diversifiée. Whatever that means. On se fait de l'atelage, par exemple, avec un halflingueur. C'est vrai qu'à la base, je suis blonde. Excusez-moi, mais il me semble qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît. Quand j'étais petite, j'ai fait du poney. J'avais le livre « Copains des poneys ». Mais purée, je ne pourrais plus te demander quel poney tu es. Le livre « Copains des poneys ». J'aurais dû poser la question. Mais la halflingueur te va très bien, Ise. Merci, il est très beau. Il est magnifique. Oh là là. Et moi, quel poney suis-je ? Quel poney est Manu ? Suspense. Que suspense ? Quel poney étais-je ? Quel poney étais-tu ? Tu étais un jour, Poney ? C'est décédé à ce jour. Oh bah, 15. 15. 15. Il s'agit du poney gypsy cob. Oh, qu'est-ce que c'est ? Gypsy cob. C'est classe, le gypsy cob. Le gypsy cob est un cheval originaire du Royaume-Uni de type cob, c'est-à-dire un intermédiaire entre le poney, le cheval de sel et de trait. Il est à l'origine le cheval des gitans et travellers britanniques. La race est aussi appelée le tinker, le gypsy cob est donc le tinker britannique et est très proche de l'irish cob qui est le tinker irlandais. C'est le poney polyvalent, quoi. C'est le poney. Poney artiste. Oh, il est beau. Moi, j'adore les chevaux de trait. Tu sais ce côté sabot avec des poils longs qui font un peu comme des espèces de franges assez épaises. Mais oui, à mi-chemante, le cheval de trait, le poney, le cheval. Hors des catégories, c'est tout, moi. Ce tirage au sort était quand même vraiment réussi. Je trouve que ça collait bien. Complètement. Oui, mais qu'est-ce que tu sais de la race de poneys que je t'ai donnée ? Pas grand-chose, celui-là. Copain des poneys ne précisait pas le poney des Landes, le poney hollandais. Non, le poney landais. Qui est l'autoriste de ce livre qu'on lui brûle le cul ? Ici, on est plutôt des impros. C'est une excellente idée. Plutôt que de brûler le cul d'autoristes qui ne sont pas assez précis dans leur documentation dans le livre de poneys pour enfants, nous allons plutôt faire des improvisations, car c'est un peu le programme de ce podcast. Trois improvisations avec des contraintes diverses et variées pour le fun et le challenge. Et nous allons commencer immédiatement avec une interview sportive, il me semble. Oui, et c'est moi qui vais vous l'apporter, l'interview sportive. C'est bien simple. J'ai été sur Internet et j'ai trouvé le sport le plus solide possible. Et Florence, tu vas jouer une sportive du sport que je vais expliquer dans pas longtemps. Parce que c'est pas trop sportif. Mais ça dépend de toi. C'est un rôle de composition. Je ne dois pas vraiment le faire. C'est ça, c'est ça la beauté. Et tu vas être interviewée en tant que grande sportive par l'intervieweur Hicham. Oui, c'est moi. Et tu seras la capitaine de l'équipe de France de Cycle Ball. Cycle Ball. Ah oui, très bien. Are you ready ? Are you ready ? Yes, yes. Yes. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle édition de Sport It, l'émission du sport qui supporte le sport. Et aujourd'hui, nous avons une compétitrice parmi les compétitrices, une grande dame, j'ai envie de dire, des disciplines, tout ce qui implique une activation de notre corps. Est-ce que vous pouvez vous présenter aujourd'hui ? Oui, alors moi, c'est Émilie. Je fais du Cycle Ball depuis à peu près 4 ans. J'ai commencé par le vélo d'abord. Yes. Et puis, j'ai fait du foot. J'ai combiné. Oui, bah oui. Cycle Ball. Dans un truc, en fait... On se demande comment personne ne l'avait inventé avant, mais c'est vous qui avez eu l'audace de le faire. Tout à fait. On s'est dit, c'est con, on a un ballon, on a un vélo. On pourrait taper avec le vélo dans le ballon. Bah oui, 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 oui. Et là, on se mettrait devant un but. Et puis, on tourne. Mais on tourne autour du but. Oui, évidemment, on tourne autour du but. C'est la Hollandais qui a inventé ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un but particulier. C'est un but qui n'a pas de limites. C'est un but circulaire. Et d'où qu'on tire sa marque. Mais comment on fait pour défendre un but par lequel on peut marquer le partout, en fait ? Alors ça, c'est assez technique, évidemment. En fait, ce qu'il faut faire, c'est... Je ne sais pas si je peux vous le dévoiler, en fait. Mais si je vous dévoile notre technique de défense, alors qu'on est à deux jours des JO, je trouve que c'est un petit peu... J'entends. Moi, je veux juste... Pas forcément en question de stratégie, mais plus de... Au final, comment est-ce qu'on fait pour se protéger quand on a l'impression d'être vulnérable de tous les côtés ? Peut-être un truc psychologique. On met un casque. Ah oui. Et il les protège de nous. Et il les protège dents. Ouais. Voilà. Ok, d'accord. Ça a le mérite d'être clair. C'est sûr que là, il faut mettre un casque. D'ailleurs, je rappelle que la sécurité en vélo, c'est très important. Voilà. Et d'ailleurs, il me semble que l'équipe hollandaise a fait jaser dans le milieu parce qu'eux refusent de porter le casque. Oui. En plus, ils se droguent. Ah oui ? Ils étaient dopés au dernier championnat. Ah, dopés ? Mais dopés à quoi ? Leur vélo était électrique, déjà. Ah oui. La balle, elle était télécommandée. Ah oui ? Ça, c'est un peu limite. Mais on a entendu dire que l'équipe belge avait enduit leur balle de titane. Oh, on ne pourra pas le prouver. Il n'y a pas de preuves. Ok, d'accord. Pas de preuves. Pas de culpabilité. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Excusez-moi. Écoutez, j'ai envie de dire, merci, Émilie, d'être venue à Sprite pour supporter le sport et les gens qui bougent leurs fesses. Émilie, nous vous souhaitons bonne chance pour les JO. Merci. Et pétez-les tous. On va péter. Non, on ne va pas péter les tous. On va essayer de gagner. D'abord. J'adore les persos qui répondent à côté, mais à la fois tellement dedans, les questions. Je trouve ça si délicieux. J'adore. Pardon, ça m'a fait. Mais pourquoi tu t'excuses ? C'était très drôle, mais très bien. C'est beau. Beau combat contre le décrochage, Florence, que tu as presque gagné. Je lutte contre le décrochage. C'est une maladie qui est arrivée depuis un an ou deux, où je décroche de plus en plus. Seulement un an ou deux. Alors, je décrochais déjà avant. Moi, j'ai un narratif différent à proposer. Alors, depuis 10 ou 20 ans. Ah oui, quand même. On va mettre un zéro à tout ce qu'elle dit. Oui, mais en même temps, je ne fais pas de l'impro pour... Je ne fais pas une professionnelle de l'impro, je fais ça pour m'amuser. Et en fait, je me rends compte... C'est bon signe que si tu t'amuses. Mais en fait, les impros où je décroche, c'est en général celles qui sont les plus drôles. Et ça me fait rire moi-même. Quand tu es sur le fil du rasoir du décrochage, que l'impro est excellente. Exactement. Exactement. Alors, le cycle ball, qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est vraiment un football sur vélo. Je crois que je vois le truc, où ils tirent vraiment avec le roux avant. C'est tout à fait possible que les Hollandais l'aient inventé. Ça, c'était très positif. Franchement, c'est bien leur genre. Sale drogué ! C'est drôle ! Oh, les clichés ! Eh bien, c'est effectivement du football à vélo. Donc, bravo ! C'est la première fois qu'on interview sportive. On devine exactement le sport. Mais c'est vrai que... Et par contre, c'est un germano-américain qui a créé les premiers championnats du monde. Évidemment, c'est en Allemagne. Évidemment, en Allemagne et Américain. Les Hollandais sont un peu les germano-américains de l'Europe de l'Ouest. Mais ça n'a pas l'air très populaire là-bas. Tout le monde l'a dit. Apparemment, c'est populaire en Allemagne, en Autriche, Suisse, République tchèque, Japon. Et aussi en France, République, Nice-Russie, Canada, Danemark. Mais on ne parle pas là-haut. Et la légende raconte que l'inventeur de ce sport, il était sur son vélo, tout simplement, en pleine balade. Et il a évité un caillou avec sa roue. Il a fait « Oh ! » Et si on mettait un ballon ? À la place de ce caillou. À la place du caillou. Et le cycle ball est né. Ça s'apprête le caillou ball. Et donc, c'est vraiment... Ils ne touchent pas le vélo. Ils ne touchent pas la balle avec leurs pieds. Mais c'est vraiment avec le vélo. Oui. Et ils ne peuvent pas toucher le sol du pied. C'est des vélos qui n'ont pas de rétro-pédalage. Donc, tu peux faire des bloqués, bloquer ton vélo et t'arrêter avec la roue arrière. C'est genre « Clac ! » comme ça. Tu fais des coups de fouet avec la roue avant. Ah, ils ont des fouets attachés au vélo ? Exactement. Oui. Et en fait, ils accrochent les compétiteurs du match précédent qui ont perdu. Ils les accrochent devant. C'est eux qui tirent le vélo. Il n'y a pas de pédale. C'est le Mad Max du vélo. Oui. En plus d'hommes. En plus BDS. Est-ce que tu me dis d'arrêter ? Pas forcément. Mais pas non plus pas. Et nous arrivons à la deuxième improvisation de cet épisode. Et il me semble que c'est moi qui la présente et que c'est une improvisation question. Oui. Ce sont des improvisations question où en gros, Floc et Manu vont commencer une improvisation. Mais ce sera avant tout un jeu où il y aura pas mal de changements d'intervenants. Et vous ne pouvez intervenir dans ces improvisations qu'en posant des questions. Si votre réplique n'est pas une question ou s'il y a un peu trop de bafouillage ou un peu trop de... Ou ça n'avance pas. Vous êtes éliminé. Et on fait ça. Ça veut dire que la personne qui a fauté est éliminée comme dans la méritocratie, dans sa plus pure expression, est remplacée par une autre personne tout aussi méritante. Enfin plus méritante parce qu'elle n'a pas encore péché. Et on s'échange comme ça jusqu'à ce qu'on en ait marre en fait. C'est un post-catholique. Un post-catholique. Un pro-catho. C'est un post-catholique. On est aussi laïque que l'État français ici, OK ? OK. Wow. Peut-être. Et je vais vous donner un endroit dans lequel vous avez commencé votre première scène. Vous êtes à la plage. La dernière scène. Oh là là ! Oh ! Oh, c'est calé, c'est beau ! Post-catholique. J'essaie de m'adapter. Post-catholique. Podcast-olique, pardon. C'est ça que je voulais faire, mais je l'ai raté. Et donc, vous commencez votre scène à la plage. Et c'est parti. Ben non. Tu me passes la crème ? Tu vas me mettre de la crème ? Et pourquoi pas ? T'oublies pas les homoplates, hein ? Est-ce que j'ai déjà oublié les homoplates ? Est-ce qu'on doit vraiment reparler de ça ? On le devrait, non ? Tu veux gâcher le seul jour de la plage qu'on va avoir à deux ? Et toi, tu ne veux pas répondre à ma question ? Est-ce que tu vas me mettre de la crème solaire entre les homoplates ? Oui. Excellent. Alors, Manuise, vous faites une autre scène à la plage. C'est parti. Tu veux bien tenir mon coquillage ? Est-ce que c'est le plus beau de la plage ? Est-ce que je te donnerais un coquillage molle ? Tu joues avec mes pieds, c'est ça ? Il faut jouer avec les pieds qu'avec le cœur. Hicham et Izo, c'est à vous. Ah non, pardon. Auto-buzzé. Moi, je veux bien le faire. Non, non. Ok, non, non. Manu refuse. Ok. Manu et Floch, vous êtes de retour. Je me suis éjecté. Je suis confus. Non, Izo et Floch, c'est parti. Qui vaut des esquimaux ? Est-ce que vous avez des esquimaux à la fraise ? Vous me prenez pour un dingue ou quoi ? Et vous, vous me prenez pour un mangeant d'esquimaux pas à la fraise ? Mais c'est quoi votre problème ? Et vous, c'est quoi votre problème ? Mais qui aime la fraise de nos jours ? Qui ? Alors, je ne sais pas. Oh mon Dieu, c'est nul. Ok. On va faire encore une dernière scène à la plage. Peut-être qu'on changera d'endroit. Et c'est parti. T'as pas froid, toi ? On n'a pas gagné quelques degrés, justement ? Comment tu fais pour rester en piquini sous ce vent ? Mais comment toi, tu fais ? T'as trois pullets au verre. C'est terrible. Éjectez-moi. Ok. Floch et Manu, vous êtes de retour sur la sellette. Avec comment endroit ? Vous êtes sur le toit d'un immeuble. Sur le toit d'un immeuble ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? J'en sais rien. C'est parti. C'est moi qui saute ou c'est toi qui saute en premier ? Ça t'irait pas qu'on saute ensemble ? Tu crois que ça fait moins peur, alors ? Toi, tu supporterais de me voir sauter et puis de sauter après ? Tu crois qu'on verra notre vie défiler devant nous ? Est-ce que tu crois que ça fait mal ? Je... Je sais pas ! Je crois que ça fait mal ! Qu'est-ce qui fait mal ? L'improvisation ! Ça devenait beaucoup trop dangereux pour toi ! Et Manu et Izo, c'est parti ! Tu peux me chanter une chanson ? Est-ce que... T'aimerais ça ? N'y a-t-il pas un endroit plus romantique pour cela ? Et... Quelle chanson est-ce que tu voudrais que je te chante ? Est-ce que tu te rappelles de ma chanson préférée d'enfance ? Est-ce que tu peux me rappeler le début ? Je... Je... V... Tu t'en rappelles pas ? Est-ce que je suis vraiment obligé de chanter ? Tu me déçois... Mère ! Mère ! Mère ! Mère ! Mère ! Elle est au saquet ! Mère ! Une... Une dernière scène sur un toit d'immeuble... Et c'est parti ! Tu vois déjà un feu d'artifice, toi ? Et toi, t'as vu la grande ours ? On peut voir la grande ours d'ici ? Il paraît que oui, mais j'en suis pas sûre ! Tu penses que oui ? J'essaie de rattraper ! J'essaie de rattraper ! J'essaie de rattraper, t'as fait une autre transformation ! Oh merde ! Attends, une troisième ! C'est dur ! Vous êtes très forts à ce jeu ! On a l'habitude de la trique ! On voit que vous travaillez ! Iseu et Manu, vous allez faire une scène dans un sous-bois... Un sous-bois un peu humide, voilà ! J'ai écrit ça, sous-bois humide, apparemment bon, voilà ! Et c'est parti ! Comment ça, t'as perdu la trace ? Eh ben, on était deux à chercher, non ? C'est moi qui suis censée garder la trace, maintenant ! Et pourquoi est-ce que toi, tu devrais pas garder la trace ? Est-ce que j'ai une tête géographe ? Est-ce que je vais être le seul à manger ce din si on le retrouve ? Mais c'est pas possible, on est donc perdus ! Eh ben, dis-le-moi, est-ce qu'on est perdus ? C'est par où le nord ? Alors, moi, je devais garder la trace, mais toi, tu devais garder la broussole ! Est-ce que tu peux arrêter ? Moi, je devrais arrêter la trace ! Non ! C'est la pause, j'adore ! We are back together, baby ! Ah, c'est trop rigolo ! On sentait que t'étais dans la scène, t'avais oublié la règle ! Merde ! C'est reparti ! Oh, petit mortel, tu es perdue ? Oh, mais tu es une petite souris qui parle ! Tu n'as jamais vu de souris qui parle ! Et toi, t'as déjà vu un humain dans cette forêt qui s'était perdue ? Serait-ce enfin le jour de l'élu ? Serait-ce le jour où je vois une souris qui parle ? Beaucoup de souris, est-ce que ce serait ? Elle me copie, elle me copie ! Mais tu es son modèle, ne comprends-tu pas ? C'est pour ça qu'elle t'a fait rentrer dans les poneyes, c'est pour pouvoir t'admirer de plus près ! Oh là là ! On est d'accord ? Non, c'est peut-être juste que tu l'aimes tellement, tu voulais l'avoir dans ton équipe pour pouvoir évoluer avec lui ! J'aime tous les poneyes ! Ah, ok ! Parce que tous les gens qui ne sont pas des poneyes, je les déteste ! C'est ça ! Une toute dernière scène entre Manu et Iseux ! Je donne mon tour à Floc, comme ça elle termine avec ! Manu et Floc font une dernière scène dans un sous-bois humille ! C'est parti ! Et là, la souris t'a dit que t'étais l'élue ! T'as jamais vu une souris qui parle toi ? Et toi, t'es pas genre, t'es pas devenue reine des souris ? Et toi, tu as été élue le roi de cette forêt ! Est-ce que les souris m'ont élue ? Il paraîtrait que les souris t'ont élue, mais moi j'en suis pas certaine ! I'm sorry ! Manu, t'as produit des piégeos ! On ne peut pas toujours gagner ! On est toute la nuit ! T'es chaud ! Oui, c'est chaud ! Effectivement ! Je m'imaginais sur la plage, un cachalot échoué, et des gens qui parlent du cachalot échoué ! Je sais pas pourquoi je dis ça ! J'ai essayé de réfléchir à des lieux où il pouvait se passer plein de trucs différents ! La plage, c'est riche ! La plage, c'est riche ! Surtout à Cloac-le-Zout ! On la repasse avec une baleine échouée ! S'il vous plaît ! Est-ce que c'est une baleine ? Elle est bleue ! Il est mort, tu crois ? Est-ce que tu es le roi des baleines ? Il nous reste une dernière improvisation dans cet épisode ! Et où peut-être qu'on aura encore une chance de voir une baleine échouer dessus ! Puisqu'il s'agit d'une impro à la manière d'une fiction de pirate ! Parce que oui, Florence Collard, pour avoir été dans ton équipe pendant plusieurs années, je crois que j'ai un bon aperçu de ton jeu ! Et du coup, il m'a semblé très pertinent de te proposer d'incarner une pirate ! Et d'embrasser ce style ! Qui, oui, on le sait, est maîtrisé par d'autres personnes des poneys, telles que Sullivan Gras ou Théo Brevard, mais nous ne sommes pas ici avec cette personne-là ! Ou The Fucking Brassel ! Et justement, The Fucking Brassel, c'est elle-même qui se nomme comme ça, sera ta compagne dans cette impro ! Vous allez jouer à la manière d'une fiction de pirate ! Donc il faut des bateaux, des abordages, des coups de canon, de l'aventure épique, de la liberté, plein de choses ! Et je vais vous fournir des accompagnements musicaux pour vous aider là-dedans, parce que je ne suis pas un marando douce ! Désolé pour ça ! Et je vais aussi vous donner un mot ! Est-ce que Manu, tu n'es pas un marando douce ? Moi, peut-être un peu ! Alors, votre mot... Votre mot sera... Un mot de pirate ! Mais oui, je cherche un mot de pirate ! Oh là là, ce ne sont pas des mots de pirate ! Votre mot sera Canary ! Canary à la manière d'une fiction de pirate ! Attention, ça commence... Maintenant ! Capitaine ! Oui, Jeannette ! La carte est formelle ! Le trésor se trouverait sur cette île au nord-ouest ! Au nord-ouest, mais enfin, jusqu'ici, j'ai cru ! Ah oui, j'avais tenu la carte à l'envers ! Au nord-ouest, donc ! C'est pas grave, Capitaine ! Vous savez, tout le monde vous fait confiance ! Eh bien, allons-y ! Il paraît qu'il y aura des épreuves sur notre chemin ! Je vais demander qu'on hisse la grande voile ! Et qu'on borde les phoques ! Et qu'on parte à l'assaut de ces vagues immenses ! Jeannette ! Oui, Capitaine ! Ma longue vue ! La voici, Capitaine ! Et voici, nous n'avons plus de perroquets, mais... Faites-le ! Forgez-le-vous ! Un canary que j'ai dressé pour l'occasion, et qui pourra nous montrer la direction à prendre ! Ah ! Alors, petit canary ! Oh, mais qu'il est mignon ! Où se trouve l'île, petit canary ? Ah, il nous indique la direction, c'est merveilleux ! Mais, Jeannette ! Oui ? Il y a un navire qui nous suit ! Oh mon Dieu ! Effectivement, je vois, c'est un drapeau britannique ! Il paraît qu'ils ont dans leur cale des ressources immenses de bijoux et de pièces d'or ! Ce serait une imparable prise pour nous ! Oui, mais Jeannette, nous devons choisir entre le trésor qui se trouve derrière nous, ou le trésor qui se trouve sur l'île ! La prophétie est formelle ! Et normalement, sur cette île, nous trouverons des trésors et des coffres de pièces d'or ! Continuons ! J'en ai que faire ! J'en ai que faire des règles ! Peu m'importe ! J'irai vers ce navire ! Tournez ! Il s'est la grande voie ! Votre direction, capitaine, je vous fais confiance ! Eh ! Eh ! Ils sortent des cadeaux ! C'est pas un navire marchand ! C'est un navire militaire ! C'est la Roi-Marie-Vigrine-Royale ! Oh ! Capitaine ! Oh non, laissons-d'intest ! C'est la Reine d'Angleterre ! Arrêtez-vous ! Oh ! Capitaine ! Mais qu'avons-nous fait ! Prenons la barque, Jeannette ! Toi et moi, et le canari ! Oui ! Je vais ramer jusqu'à cette île, quitte à y laisser la paume de mes mains ! Vas-y, moi, je te regarde ! Très bien ! Nous approchons sur l'ave de la plage ! Le capitaine a fui le navire ! Nous allons couler ces barreaux ! Mon navire se meurt, mais pas ma foi ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Nous débarquons sur la plage ! Je vous attendrai, justement ! Euh, Jeannette ! Attendez, je vais vous protéger, Capitaine ! Oh, Jeannette ! La mascarade peut se finir ! Retournez votre arme contre le capitaine, s'il vous plaît ! Comment ? Eh oui ! C'était un piège, Capitaine, et vous êtes tombé dedans ! Jeannette est en effet... Caporal de la marine, si vous ne le saviez pas ! Vous avez coulé votre propre navire ! Vous l'avez quitté comme un rat ! Et votre gloire est terminée ! Ah, vous me faites rire, Jeannette ! Parce que vous pensiez me faire des coups dans le dos ! Mais moi, je fais des coups dans les couilles, Jeannette ! Votre petit canary est là-bas ! Vous pensiez qu'il n'y a que vous qui l'aviez dressée ? Moi aussi, je peux dresser des canaries, Jeannette ! Chiez-leur dessus, canaries ! Chiez-leur dessus ! Mon Dieu, il fait sortir tous les animaux de la jungle ! Mon petit canary ! Indique-moi le trésor, petit canary ! Je te suis ! Tu ne me rattraperas jamais, Jeannette ! Capitaine, je vais vous rattraper, je vais vous faire manger le sable de cette plage ! Eh bien qu'il en soit ainsi ! Chouing ! Chouing, 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 chouing ! Broulade ! Quel jet arrière ! Je saute par-dessus un buisson ! Oh mon Dieu, elle saute de l'autre côté de la falaise ! Oh le trésor à ma place ! Oh mon Dieu, mais dans cette grotte, je trouve effectivement un énorme trésor brillant ! J'ouvre le coffre, et tout cet or est à moi ! Waouh ! Bravo, vous l'avez fait ! Je ne l'ai pas schnocké Manu ! Non ! J'ai essayé ! J'ai jamais cru que tu allais schnocker cette impro ! Si d'habitude je schnock un peu les imbros ! Tu m'as dit, quand je t'ai annoncé les catégories, tu m'as dit, oh celle-là je vais la schnocker ! Moi j'ai toujours eu foi en toi ! Il y a des bien meilleurs pirates que moi qui existent ! Et pourtant tu as fait une roulade arrière ! Oui ! Avec beaucoup de conviction ! Beaucoup ! J'étais là ! En même temps, Iseu a fait une roulade avant, donc pour se protéger du stabre il fallait qu'elle fasse une roulade arrière ! C'est vrai ! C'était très physique, moi je suis épuisée ! C'est kiffé ! On peut dire que nous avons fait un récit épique, avec des grandes aventures, des retournements de situation ! Oui ! Oui, nous avons mobilisé la culture narrative ! Florence, toi, si tu as de la culture à nous proposer, avec un coup de cœur il me semble ! Effectivement ! Oh la transition ! Mais Mille Samore, quelle transition ! Maintenant j'ai compris, les transitions, je suis prête ! Donc, on m'avait demandé un coup de cœur, alors j'ai pensé au dernier livre que j'ai lu, qui s'appelle « Le lac de nulle part » de Pete Fromm, et c'est un ancien ranger qui travaille dans le casino, et qui nous propose un très chouette récit au fin fond du Canada, dans les lacs ! Je vais vous lire la petite phrase que je trouvais très chouette, c'est « Un thriller des grands espaces qui nous emmène dans un périple familial cathartique, où la survie devient l'unique objectif ! » Point ! Magnifique ! Point ! Donc voilà, c'est un frère et une sœur qui partent avec leur père faire un trip au Canada ! Et petit à petit, ça se passe mal ! Oh mais tu l'as lu ! Ils ne sont pas au bout de leur surprise ! Ça se passe mal ! Effectivement, ça ne va pas bien ! Et en plus, il fait très très froid ! Au Canada, il fait très très froid ! Vraiment, j'ai déjà le conseil ! Donc de Pete Fromm ! Pete Fromm où ? Le lac de nulle part ! Pete Fromm ! Pete Fromm, le lac de nulle part ! Pete Fromage ! Pete Fromant ! F-R-O-M-M ! Comme ça, tout le monde peut le trouver ! Merci ! Merci beaucoup ! Plus de rien ! Je pense que Pete Frommant ! Pete Frommant plutôt que Pete Fromage ! Parce que le fromage est une très bonne nourriture de voyage ! Pete Fromm Canada ! Il est from américain en fait ! Ah ! Mais voilà, je ne veux pas spoiler ! Oh non ! Trop d'infos ! Maintenant, tout le livre est gâché ! Mais non ! Merci Florence pour ce petit partage ! Et de rien ! Et est-ce que tu as des dates à partager de nouveau par rapport à... Un petit rappel ! J'ai des dates à partager ! Ah ! Donc les ponets de bain font partie du championnat de la FBA ! Bah oui ! Donc les prochaines dates, ce sera donc le 23 mars à la Roseray, qui est le jour en face à la Croutouns ! Et puis après le 29 et 30 mars, les ponets ont répondu à l'invitation des capitaines de la BIM et seront à la contrebande ! Le 27 avril à Mercelis face au Salgos ! Evidemment, on sera en demi-finale et en finale du championnat ! Bien sûr ! Oui, oui ! Voilà ! Et puis, je ne peux pas encore donner la date, mais il y aura un événement ponet, un chouette événement ! Fin mars, début avril, je n'ai pas encore la date exacte ! Dans pas longtemps ! Mais ça va être énorme ! Ouais ! Juste que là, cet épisode est diffusé le 25 mars ! Et oui ! Donc ça veut dire le 23 mars ! Peut-être que ça a déjà eu lieu ! Ah oui ! Dans quelques jours ! Non, je pense que c'est... Ouais ! Voilà, j'ai pas encore la date ! C'est incessamment ! Prenez les billets ! Nous ne savons pas où ils seront pour quel événement c'est, mais prenez-les ! Ce sera génial en tout cas ! Ça, c'est sûr ! C'est les ponnaies de bain qui organise ! C'est les ponnaies de bain ! Bah oui ! Ça ne peut être que bien ! Voilà ! Eh bien, merci de nous avoir rejoints sur ce deuxième épisode ! Merci pour votre invitation ! C'était très chouette ! Oh ! Mais pour nous aussi ! En tout cas, je parle pour moi, mais je pense qu'on peut dire que c'était chouette pour tout le monde ! Oui, c'était trop chouette de réimproviser avec toi ! Oui ! Moi aussi ! Non ! Bien aimé ! Continuons à nous autocongratuler pour l'infini ! Et on se voit le mois prochain ! D'abord avec un épisode entre nous, et puis avec une nouvelle invitée ! Oh là là ! Avec une nouvelle invitée ! Star montante du stand-up bruxellois ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! C'est moi ! C'est moi ! Il y aura deux Isobrassels ! Deuxième indice, elle était dans l'équipe nationale de Belgique qui est allée en finale du mondial d'impro que j'ai arbitré en octobre ! Mais ça, c'est dans deux semaines, ce n'est pas tout de suite ! Moi, j'ai trouvé qui sait ! Bravo ! Je pense qu'avec ces deux indices, c'est les personnes qui savent ça ! Et elle adore les reptiles ! Ça, c'est pour brouiller les pistes ! Oh ! Merci ! Elle est drôle, je peux le dire ? Oui, c'est vrai ! C'est vrai ! À la prochaine fois ! Au revoir ! À la prochaine floc ! À la prochaine floc ! Quoi ? Non ? C'est très bien ! Au revoir Manu ! Au revoir les chums ! Au revoir les chums ! Au revoir ! Au revoir ! Un, deux, trois, quatre ! Au revoir 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 !